...portateur de soja. Reportage signé Pierre Morel et Jacques Santiago Avalos. L'Argentine est l'un des greniers du monde. Pour répondre à la demande mondiale de soja, le pays s'est depuis longtemps tourné vers l'industrie transgénique. Des millions d'hectares de soja OGM sont traités avec un herbicide puissant, pulvérisé massivement dans les champs. Le glyphosate, le round-up du géant américain Monsanto. Une culture intensive, mais à quel prix ? Cancer, malformations, maladies de peau. Dans ces zones agricoles du nord de l'Argentine, le nombre de malades explose et des chercheurs accusent. Nous sommes allés à leur rencontre. Ici, il y en a un. Là, il y en a un autre. Il y en a un autre garçon qui ne peut pas marcher. Il y a beaucoup de cas dans ce quartier ? Oui, ici, il y en a onze. Rien que dans ce coin de rue, là, il y en a cinq. Quatre ou cinq. Johanna tenait à nous emmener faire le tour de son quartier. Elle s'est arrêtée tous les 20 mètres, à chaque fois pour nous signaler le cas d'un enfant né handicapé. Nous sommes à Concepcion del Bermejo. Ici, la plupart des habitants sont des ouvriers agricoles. Ariel travaille dans les champs de soja depuis six ans. Après chaque pulvérisation de pesticides, il doit t'arracher les mauvaises herbes brûlées par le glyphosate. Quand je travaillais, on ne m'a jamais dit que c'était toxique. Les pesticides qu'ils utilisaient, ils me disaient qu'ils n'étaient pas toxiques. Moi, j'ai toujours travaillé entouré de pesticides. Vous aviez des habits ou une combinaison spéciale ? Non, j'étais comme ça, là. Comme ça. Rien de particulier ? C'est ça. Leur fils, Santiago, est né avec une paralysie cérébrale. Il n'a jamais prononcé le moindre mot. Il nous fait des signes pour dire oui ou non, il secoue la tête. Il montre du doigt quand il veut quelque chose et c'est tout. Il ne dit rien ? Non, il ne parle pas. Johanna et Ariel n'ont jamais pensé que les pesticides pouvaient être à l'origine des problèmes de leur fils. Ces populations isolées ne vivent pas dans le déni, elles vivent dans l'ignorance. Je suis fâché contre personne. Je ne sais pas pourquoi mon enfant est comme ça. Peut-être parce que, justement, on ne m'a jamais dit que c'était toxique. Trois fois par semaine, Johanna accompagne son fils dans un centre d'aide pour enfants handicapés. A une soixantaine de kilomètres, dans la ville de Sainz-Penya. Il y a 20 ans, on comptait 15 centres de rééducation comme celui-là dans toute la province du Chaco. Aujourd'hui, il y en a plus de 60. La demande est immense et la prise en charge très lourde. Ici, aucun enfant n'est autonome. Il y a beaucoup de problèmes moteurs, beaucoup une paralysie cérébrale, d'autres des troubles envahissants du développement. On sait que pour eux, les séquelles sont irréversibles. C'est difficile de penser que leur situation va s'améliorer, mais nous essayons de les accompagner pour que leur quotidien soit le moins difficile possible. C'est pour ça que nous travaillons, pour qu'ils développent le peu de capacités qu'ils ont, pour qu'ils deviennent le plus autonome possible. Dans la province du Chaco, il y a trois fois plus d'enfants handicapés que dans les régions urbanisées du pays. Bien sûr que nous avions des cas de handicap avant l'utilisation des pesticides. Le handicap, ça a toujours existé. Mais dans ces proportions, avec ces caractéristiques, c'est clairement la conséquence des pesticides. Qu'est-ce que je l'installe, elle ? Affronter les grands industriels du soja transgénique, bannir le glyphosate de Monsanto du sol argentin, Marissa a longtemps essayé, mais elle s'est fait une raison. Ce que je ressens, c'est l'impuissance de ne pas pouvoir empêcher tout ça et de savoir que le futur ne sera pas meilleur. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer de travailler. C'est ça le plus difficile. Nous, on travaille sur les conséquences et le mal que ça a causé. Mon sentiment, c'est une immense impuissance de ne pas pouvoir ralentir tout cela, de dire stop, arrêtez. Nous cultivons sur nos terres un aliment qu'ensuite, d'autres nations, d'autres pays, dont d'autres continents vont manger. L'impact, c'est nous qui le subissons jusque-là avec l'utilisation des pesticides, mais après, cet aliment qui va vers d'autres pays, d'autres endroits, il aura aussi des pesticides. L'essentiel du soja argentin est exporté vers la Chine et vers l'Europe. En France, près de la moitié des protéines consommées par les élevages vient d'Amérique du Sud.